Le métabolisme des acides gras. Le métabolisme des acides gras, on vous l'a résumé un peu dans ce schéma. Dans le schéma, tous les termes, vous devez les connaître et vous devez les comprendre. Donc, voici le centre de mes réactions. L'acide gras dont on est en train de parler. Ce fameux acide gras pour lequel on s'est regroupé aujourd'hui. L'acide gras peut subir différentes réactions de synthèse et de dégradation. D'accord ? Le passage d'un acide gras vers les triglycérides, c'est une réaction d'estérification. Pourquoi ? Parce que je prends l'alcool qui est le glycérol, je prends le glycérol, on laisse s'affaire des acides gras. Mais quand on dit le glycérol, on laisse s'affaire des acides gras. En train d'être des acides gras, je vais les fixer sur le glycérol. C'est des réactions d'estérification. Est-ce qu'on est d'accord ? La dégradation des triglycérides en acides gras s'appelle l'hypolyse. L'hypolyse. Donc, dans la lipolyse, qu'est-ce que je fais ? Je prends un triglycéride. Dans la lipolyse, qu'est-ce que je fais ? Je prends un triglycéride. Ça, c'est un triglycéride. Un glycérol sur lequel sont fixés trois acides gras. Quand je réalise une réaction de lipolyse, je vais détruire. 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 Donc, le résultat de la lipolyse, c'est quoi ? C'est le glycérol plus des acides gras libres. Des acides gras libres. Je reprends. Je reprends. La synthèse de triglycérides à partir d'acides gras libres, c'est de la estérification. C'est de la condensation. La dégradation des lipides en acides gras, c'est la lipolyse. Est-ce qu'on est d'accord ? Très bien. Maintenant, on va descendre vers un niveau inférieur. Vers un niveau inférieur. La synthèse des acides gras, à partir du précurseur acétyl-CoA, s'appelle l'hypogenèse. S'appelle l'hypogenèse. Et la dégradation des acides gras en acétyl-CoA s'appelle bêta-oxydation. Pourquoi je suis en train de vous ennuyer avec ça ? C'est parce que les mots contraires n'ont pas des utilisations contraires. Parce que le contraire de l'hypogenèse, là, le contraire de l'hypogenèse, c'est l'hypolyse. Alors que physiologiquement et métaboliquement, ce ne sont pas des contraires de mon béton, donc c'est piège. La lipolyse, c'est la destruction du triglycérides en acides gras libres. La lipolyse, ce n'est pas la synthèse des triglycérides, c'est la synthèse des acides gras libres. Est-ce que c'est clair ? Donc, l'hypolyse, c'est la destruction d'un lipide, d'un triglycérides en acides gras. L'hypogenèse, c'est la synthèse des acides gras, mais c'est la synthèse des lipides. Mais c'est la synthèse des triglycérides. La bêta-oxydation, c'est la destruction de l'acide gras en acides gras. Et vous voyez que ce fameux acides gras, il intervient dans le métabolisme des acides aminés, dans le métabolisme glucidique, dans le métabolisme énergétique et dans le métabolisme lipidique. La cholestérogénèse et l'acétogénèse font partie du métabolisme lipidique qu'on va découvrir au fur et à mesure dans ce chapitre. Est-ce que vous êtes d'accord ? L'essentiel, c'est qu'on va avoir différentes réactions qui me permettent d'utiliser ces acides gras et ces lipides. Allez, on va commencer par... Les acides gras et les stérides. Les acides gras et les stérides. C'est une stérification. D'accord ? Puisque le cholestérol est en fonction... Très bien. Déjà, on a été le home, les résultats, on a été le home des estères de cholestérol. Des estères de cholestérol. Très bien, très bien. On avance. La lipogenèse. La lipogenèse. La lipogenèse ou la biosynthèse des acides gras. Allez, vous essayez de me suivre parce que c'est un peu compliqué. L'acétyl-CoA est orienté... Donc, on va directement entrer en flasso-stène. Parce que là, ce acétyl-CoA, vous le connaissez. Vous l'avez très bien entendu. Le métabolisme des glucides. Ça va, ça a été en biochimie, c'est maintenant. Oui. Bravo. Très bien. L'acétyl-CoA, il va être orienté. Il va être orienté selon les besoins énergétiques. Si mes besoins énergétiques sont satisfaits, si mes besoins énergétiques sont satisfaits, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser cet acétyl-CoA pour le stocker. Je n'ai plus besoin d'utiliser l'acétyl-CoA pour synthétiser de l'ATP. J'ai assez d'ATP. Donc, je vais utiliser cet acétyl-CoA pour le stocker. Pour le stocker dans une forme de stockage d'énergie. Si, par contre, je n'ai pas assez d'ATP, je n'ai pas assez d'énergie, je vais utiliser cet acétyl-CoA pour synthétiser de l'ATP. D'accord ? On avance. Donc, il y a assez d'énergie ou non ? Pas assez d'énergie ? J'ai assez d'énergie, donc je n'ai plus besoin d'ATP et je vais utiliser cet acétyl-CoA pour le stocker. Pour le stocker. Très bien. Existe chez les animaux, les végétaux et les micro-organismes, théoriquement, toutes les cellules ayant un métabolisme aérobique, c'est la seule condition, les intérumétochondries, la cellule, elle peut réaliser une lipogenèse, une synthèse d'acides gras. Théoriquement, tous les tissus aérobiques, aérobiques avec S, désolé, peuvent synthétiser des acides gras, peuvent synthétiser des acides gras, mais la plus grande partie, cependant, est produite par le foie. Pratiquement, techniquement, dans la réalité, c'est le foie qui réalise les majeures parties de réaction de lipogenèse. Le principal produit de cette biosynthèse cytosolique est l'acide palmitique. Tout ça, vous l'apprenez par cœur. L'acide palmitique. Donc, c'est quoi le principal acide gras synthétisé par la lipogenèse ? C'est l'acide palmitique. C'est l'acide palmitique qui a 16 atomes de carbone. Tu as ? 16. 16 atomes de carbone. Acide gras synthétisé par la lipogenèse, saturé. Donc, c'est un acide gras qui est saturé qui a 16 atomes de carbone. Je trouve le jayi basique, standard. Il est saturé, mais il fait une double liaison, il fait une ramification, il fait un nombre pair d'atomes de carbone. comme tout le monde aime. Sous forme de palmitique. Ça, c'est aussi très important. S'il vous plaît. Donc, sous forme de palmitique. L'acide gras, quand la lipogenèse se termine, l'acide gras qui en résulte, il est libéré sous forme libre. Mais comme l'aspect l'aspect, il n'y a rien. Regarde, le palmitate, c'est quoi ? C'est l'acide palmitique. Donc, on peut le suffixe « at ». Il faut que ce suffixe « at » désigne un acide que suffixe « at ». Pyruvate, c'est un acide pyruvique. Palmitate, c'est un acide glutamate. Acide glutamique, c'est un acide glutamique. Donc, quand on dit « palmitate », ça veut dire que c'est l'acide palmitique. Maintenant, on est en train de vous dire que l'acide gras, il est libéré dans le cytosol sous forme libre. Il n'est lié à rien. Il n'est pas lié au SQA. D'accord ? Très bien. L'acide stéarique, l'acide 18, est produit également, mais en plus petite quantité. Et j'ai écrit entre parenthèses de façon sporadique. Des fois, dans certaines situations, la synthèse des acides gras mormette l'acide palmitique dite une réaction. Dite une réaction. Donc, tu fermes où je m'étais dite une réaction parce que c'est des réactions cycliques. C'est des réactions cycliques. Au lieu de libérer l'acide palmitique au stade de 16 apontes de carbone, elle va refaire un tour chez nous le lycée 18, qui est l'acide stéarique. Cette information, vous la retenez, vous allez la comprendre plus tard. Quand on va comprendre comment est réalisée cette synthèse des acides gras. Ces notions-là, c'est des notions générales. C'est des prérequis. Les réactions qui vont suivre. On va voir. Les cellules de l'organisme sont aussi capables de remanier les acides gras. Ça, c'est aussi une caractéristique très, très, très importante. Les cellules de l'organisme, toutes les cellules peuvent réaliser cette hypogénèse et toutes les cellules, la majorité des cellules, peuvent aussi modifier les acides gras. La synthèse de base qu'on va voir aujourd'hui, c'est quoi le phénomène le plus important ? Qui veut me dire pourquoi ? Si c'était le phénomène le plus important, le canal à la régie n'aurait l'acide palmitique. Ce qui n'est pas le cas. Donc, les modifications qui ont lieu après la synthèse de l'acide palmitique, elles sont aussi très importantes. J'ai deux types de modifications. J'ai l'élongation de l'acide gras. Maintenant, pour ces cellules, c'est du long boulot. Chez vous, c'est 18, c'est 22. D'accord ? Je peux lui réaliser aussi des insaturations. Merci. Je peux lui insérer des double liaisons. Je reprends. La hypogénèse principale, c'est la synthèse de l'acide palmitique. D'accord ? Elle est cytosolique, elle est extramétochondriale. C'est la synthèse de quoi ? C'est la synthèse d'un acide palmitique. Après la synthèse de cet acide palmitique, le résultat est brut. Je peux le modifier. Je peux le modifier. Je peux l'allonger. Je peux l'insaturer. Pour avoir d'autres acides gras. Donc, on vous dit, les cellules de l'organisme sont aussi capables de remanier les acides gras. Qu'ils soient exogènes. D'accord ? C'est le cas des acides gras indispensables. Ou endogènes, c'est utilisé au niveau des cellules palmitiques. Par élongation et ou désaturation. Par élongation et désaturation. Les deux principales modifications en post-synthèse d'un acide gras sont l'élongation de cet acide gras ou sa désaturation. Est-ce que vous avez fait l'appareil de Golgi en cytologie ? Non. Est-ce que vous connaissez les modifications post-traductionnelles d'une protéine ? Une protéine, quand elle est synthétisée au niveau du REG, elle va aller dans l'appareil de Golgi. Au niveau de l'appareil de Golgi, elle va subir ce qu'on appelle des modifications post-traductionnelles. Une molécule, une protéine qui est synthétisée au niveau du REG, au niveau du glycoson, elle est inactive. Dans une bonne partie des cas, elle doit subir ce qu'on appelle des modifications post-traductionnelles. C'est des N-glycosylations, c'est des O-glycosylations, c'est des phosphorylations, c'est des modifications qui permettent à cette molécule d'avoir des remariements de nouvelles molécules de l'escopéa pour qu'elles deviennent fonctionnelles, pour qu'elles soient adressées soit vers le cytosol, soit vers la membrane plasique pour être exprimées sur la membrane ou pour être libérées par exocytose. Donc, comme les acides aminés et les protéines ont des modifications post-traductionnelles, même les acides blancs ont des modifications pour l'ostème synthèse. Les deux principales modifications, c'est quoi ? C'est l'élongation et la désaturation. Et la désaturation. Est-ce qu'on est d'accord ? Très bien. On avance. Ça, c'est intéressant. Très bien. Allogénation. Les acides gras sont fixés sur le glycérol avant d'être libérés dans la circulation sanguine au sein de l'hypoproteine. Donc, ce sont les acides gras de stockage. D'accord ? Soit les acides gras que je digère, mais tu m'as quitté comme le ham, le ham. Vous les consommez sous forme de triglycérides. Les triglycérides, ils vont subir une dégradation et je vais donner des acides gras. Mais les acides gras vont être mobilisés par l'albumine. D'accord ? Si c'est des acides gras libres. Si c'est des lipides complexes où il y a des triglycérides, ils vont être mobilisés dans des triglycérides, dans des lipoproteines. Ils sont stockés avec les acides gras de l'alimentation dans les tissus adipés. Tout ça, c'est des généralités sous forme de triglycérides. La principale forme de stockage de lipides dans mon organisme, c'est les triglycérides. La principale forme de stockage de lipides dans mon organisme, c'est les triglycérides. Le principal tissu de stockage de lipides est le tissu adipé. Le principal tissu de stockage de lipides est le tissu adipé. Très bien. L'homme ne peut synthétiser que deux acides gras monoinsaturés. Je ne suis pas polyinsaturé. Mais bien les acides gras monoinsaturés, les acides gras qui n'ont qu'une seule insaturation ou la désaturation, qu'est-ce que l'homme peut synthétiser ? C'est l'acide oléique et l'acide palmitoléique. Les acides gras poliinsaturés comme l'acide linolénique sont essentiels et servent de point de départ à d'autres synthèses. Et ça, c'est important. L'acide arachidonique. Est-ce que vous savez comment est synthétisé l'acide arachidonique ? L'acide arachidonique, je vais prendre ces acides gras et je vais les désaturer. Je vais leur faire subir des désaturations. Elle est bien, il n'est pas si indispensable. Je peux le synthétiser à partir d'autres acides gras indispensables par désaturation. Par désaturation. Très bien. On va attaquer maintenant la lipogenèse proprement dite. Ses caractéristiques, elle est cytosolique jusqu'à 16 atomes de carbone, c'est-à-dire jusqu'à la synthèse de l'acide palémythique. L'allongement, lorsque je vais à plus de 16 est intramétochondrial. Je vais adresser mon acide gras à des transporteurs spécifiques qui ne regardent pas vers l'intérieur de la métochondrie pour être allongés. J'ai eu. Point de départ. L'acide hylcoa. Tous les acides gras sont synthétisés à partir de l'acide hylcoa. Tous les acides gras sont synthétisés à partir de l'acide hylcoa. intermédiaire métabolique obligatoire, c'est le malonyl-poa. Tous les acides gras doivent passer, ou là, la synthèse de tous les acides gras doit passer par la synthèse du malonyl-poa. La synthèse de tous les acides gras doit passer par la synthèse du malonyl-poa. Donc, il y a des informations et on les retire. L'allongement passe par une addition successive de deux atomes de carbone après plusieurs réactions effectuées par une enzyme. Tout ça, c'est barbon et c'est malheureusement ce qu'il y a écrit sur votre cours. Là, on va essayer de découvrir ce qui se passe exactement. ça c'est très intéressant. On va les partager, on va essayer de diviser la hypogénèse en trois états. En trois états. L'activation, l'élongation et la terminaison. On commence par l'activation. L'activation c'est la réaction clé. C'est la réaction clé. C'est une réaction irréversible. C'est une réaction à apprendre. Que ce soit les substrats, les protébunis, les enzumes ou la régulation ou la commandive lors d'autres. La principale réaction qui envoie l'acétyl-CoA vers la voie de l'hypogénèse, vers la voie de synthèse des acides gras est la carboxylation de l'acétyl-CoA ou bien l'activation de l'acétyl-CoA. On appelle cette réaction activation de l'acétyl-CoA. Activation de l'acétyl-CoA. Activation de l'acétyl-CoA. Ces corps, en fait, c'est la transformation de l'acétyl-CoA. en marronil-CoA. Transformation de l'acétyl-CoA en marronil-CoA. Regardez ce qui se passe. En fait, elles se divisent en deux petites réactions. Je prends une enzyme. regardez ce qu'elle va faire. Ça, ça c'est quoi ? Ça, c'est l'acétyl-CoA. Bon, pour le bâton de l'acétyl-CoA. Ça, c'est l'acétyl-CoA. D'accord ? Ça, c'est le malonyl-CoA. D'accord ? Ça, c'est la biotine liée à l'enzyme. C'est la biotine. La biotine, c'est la vitamine B8. La biotine, c'est la vitamine B8. Regardez ce qu'elle va faire l'enzyme. L'enzyme, elle s'appelle biotine carboxylase. Là, elle va exercer une action biotine carboxylase. Elle va prendre un CO2 Elle va prendre un CO2 et elle va le coller à la biotine. Elle va prendre un CO2 et elle va le coller à la biotine en consommant une molécule d'acétyl-CoA. D'accord ? D'accord ? L'enzyme va prendre la biotine et elle va lui lier un CO2. La biotine va se transformer en carboxybiotine. 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 Je reprends. Je reprends. J'ai une enzyme. J'ai une coenzyme. L'enzyme, c'est l'acétyl-CoA. Carboxylase. C'est la grosse enzyme qui va réaliser toutes les réactions. La coenzyme, c'est la biotine. La biotine, elle va agir comment ? Elle va agir en portant temporairement le carboxyme. Elle va agir en portant temporairement le carbone. Elle va agir en portant temporairement le carbone. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire à l'acétyl-CoA carboxylase ? Elle va prendre le CO2, le lier à la biotine et consommer de l'ATP. Et consommer de l'ATP. Donc, qu'est-ce que j'avais ? J'avais de la biotine qui devient de la carboxybiotine. La carboxybiotine, la carboxybiotine, va enlever le CO2 qu'elle a fixé et le donner à l'acétyl-CoA. Et le donner à l'acétyl-CoA. Mais, la carboxybiotine, la carboxybiotine, la carboxybiotine, va prendre l'acétyl-CoA, lui fixer le CO2 pour qu'il devienne mal-en-y le CoA. Donc, l'activation de l'acétyl-CoA passe en fait par deux réactions. La première réaction est la fixation du CO2 sur la biotine. La première réaction est la fixation du CO2 sur la biotine. La biotine va fixer le CO2 sur l'acétyl-CoA. La biotine va fixer le CO2 sur l'acétyl-CoA pour qu'il devienne mal-en-y le CoA. On vous a départagé par en consommant de l'ATP si c'est ça votre question. Non. L'acétyl-CoA carboxylase c'est quoi qui va... Elle va réaliser les deux réactions. Oui. Ah, c'est de tout ? Oui, oui, de tout. C'est une seule enzyme qui va réaliser les deux fonctions. L'acétyl-CoA carboxylase c'est un complexe qui est biotine carboxylase qui est de la réaction. Oui. Bonjour. Oui, elle va agir, elle va exercer une fonction de biotine carboxylase. Elle va agir, elle va exercer elle-même une fonction de biotine carboxylase puis d'acétyl-CoA carboxylase. D'accord ? On dit que l'enzyme va transférer le CO2 sur la biotine et la biotine agit en tant que transporteur agit en tant que transporteur pour le fixer sur l'acétyl-CoA d'accord ? C'est une biotine carboxylase C'est une co-enzyme ? Oui, c'est ce qu'on a dit tout de suite. C'est la même enzyme ? Oui ? C'est la même enzyme ? Oui, c'est la même enzyme. c'est la même enzyme. Oui. C'est la carboxylase C'est la biotine carboxylase qui va transporter sur l'acétyl-CoA Est-ce qu'on est d'accord ? Attention, il n'y a qu'une seule enzyme c'est l'acétyl-CoA carboxylase et il n'y a qu'une seule co-enzyme c'est la biotine. Non, elle va agir en tant que co-enzyme pas en tant que de substrat dans le ping-pong il y a deux substrats et deux produits D'accord ? Restons concentrés s'il vous plaît D'accord ? Donc, j'ai une enzyme Oui ? J'ai une enzyme on commence à mon fiertan s'il vous plaît on reste concentrés Donc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une enzyme c'est l'acétyl-CoA carboxylase et l'acétyl-CoA carboxylase qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va activer grâce à la biotine le CO2 fixer le CO2 sur la biotine la biotine fixe le CO2 sur l'acétyl-CoA l'acétyl-CoA devient mal-en-il-CoA Donc, c'est quoi le résultat final de cette réaction ? C'est la formation du mal-en-il-CoA à partir de l'acétyl-CoA Très bien Oui ? L'acétyl-CoA, c'est une fonction enzymatique de l'acétyl-CoA carboxylase D'accord ? C'est une seule enzyme La carboxybiotine agit à cette occasion en tant que donneur du CO2 C'est ce que je viens de dire Très bien Donc, regardez c'est un autre schéma J'ai ici l'acétyl-CoA carboxylase Elle va lier la biotine Le CO2 va se lier sur la biotine J'obtiens le complexe acétyl-CoA carboxylase biotine CO2 Cette biotine va transférer Et ce petit CO2 Elle va lui donner un acétyl-CoA pour qu'il devienne mal-en-il-CoA L'acétyl-CoA carboxylase Elle reste liée à la biotine D'accord ? C'est l'acétyl-CoA carboxylase qui va exercer la fonction de biotine carboxylase Attention, il y a une seule enzyme D'accord ? Très bien Très bien On a terminé avec l'activation Donc, c'est quoi en fait l'activation ? L'activation, c'est la transformation de l'acétyl-CoA en mal-en-il-CoA C'est la transformation de l'acétyl-CoA en mal-en-il-CoA Maintenant, le mal-en-il-CoA, je vais l'utiliser avec l'acétyl-CoA Pour synthétiser d'autres acides gras Pour synthétiser d'autres acides gras La biosynthèse proprement dite La synthèse de l'acide gras lui-même C'est une synthèse d'acides gras saturés Un nombre paire d'atomes de carbone Comme un acide gras aqai Sans ramification, sans double liaison Sans carbone impair Est catalysée par le complexe multi-enzymatique Le cauchemar des étudiants en première vague Le homogimère Parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne Est-ce qu'on vous a expliqué, au filet-coûr, comment ça fonctionne ? Oui ? Tant mieux On vous a expliqué les sept réactions Très bien, très bien C'est dans le cours, ma cache S'il vous plaît, on se concentre En tout cas, je vous demande votre concentration maximale Oui, oui, c'est bien sûr Il comprend en tout six fonctions enzymatiques différentes Le complexe comporte six types de fonctions Mais il comprend sept enzymes Comment ça ? Il comprend six réactions enzymatiques Mais sept enzymes C'est parce que deux enzymes vont réaliser la même fonction A la bien-être que comme il y a six types de réactions enzymatiques Il y a sept enzymes Mais six types de réactions enzymatiques On reste concentré On reste concentré A partir de ce moment Toutes les réactions sont catabolisées par un complexe multi-enzymatique Acide gras synthase Formé de sept sous-unités enzymatiques C'est ce que je viens de dire Très bien Les intermédiaires sont liés par covalence A l'un des deux groupements thiols Du complexe As-H de l'ACP Et de l'acétoacyl-ACP synthase Le transfert du groupement acétyl sur le SH de l'ACS Fait grâce à une acétyl-CoA-ACP transacétylase Allez, on va voir cela en détail Regardez, voici mon joli enzyme Je vais vous expliquer ce qu'on vient de dire On va commencer par étudier la structure de cet enzyme Une enzyme, c'est mieux qu'un enzyme Cette enzyme, c'est un homodimer C'est un homodimer C'est-à-dire qu'elle est constituée de deux sous-unités Dimer, maintenant elle est constituée de deux sous-unités C'est un homodimer Homo veut dire ? Dimer Maintenant, les deux sous-unités sont ? Identités Un, deux sous-unités Elle est là, un, complexe enzymatique Comprend combien d'enzymes ? Cette enzyme, il est constituée de deux enzymes C'est une grosse molécule Constituée de deux sous-unités Et chaque sous-unité, elle porte cette enzyme Chaque sous-unité porte cette enzyme Les deux sous-unités sont disposées très bien Alors, c'est une molécule Alors, c'est une molécule Qui a fait une molécule ? C'est une molécule Mais sortons pas du sujet, je dois vous libérer D'accord ? Donc, l'orientation de cette chaîne L'orientation de cette chaîne Elle est inversée à l'orientation de la deuxième chaîne Et vous pouvez le remarquer Vous voyez que l'ordre L'ordre, l'ordre ici Tac, 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 tac Il commence, oui, il y a Tac, 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 tac D'accord ? Donc, c'est deux enzymes inversées Est-ce qu'on est d'accord ? Très bien Très bien La réaction se réalise ici Ici Au niveau d'un groupement thiol D'un groupement souffré D'un groupement thiol Je vais vous lire la phrase qui est écrite Sur votre cours Voilà L'acide grascentase est un complexe multi-enzymatique C'est-à-dire, c'est ce qui est écrit sur votre cours Qui se présente sous forme d'un homodimère Deux monomères Chaque monomère est constitué d'une protéine porteuse d'acile Et de cette enzyme effectuant chacune une étape Les réactions s'effectuent au niveau d'une coenzyme La 4' phosphopontéthine S'il vous plaît C'est les phrases de votre polycopie Les phrases que vous allez apprendre par cœur Je veux que vous les compreniez Regardez ce qu'on vous a écrit sur votre cours On vous a écrit La 4' La réaction S'effectue au niveau de la 4' phosphopontéthine Portée par l'ACP De l'un des deux monomères Le groupement thiol de l'ACP Est appelé thiol centrale Et le thiol d'une cystine de l'enzyme d'en face Est appelé thiol périphérique D'accord On reprend notre schéma Au le schéma Tana Les réactions Les réactions qu'on va voir La synthèse de l'acide gras Elle est réalisée ici Au niveau de l'acide Au niveau d'un groupe Mon thiol de l'acide pentothique C'est le thiol On va dire le thiol central Le thiol de l'acide phosphopontéthique Ou sans réaliser des réactions enzymatiques Est appelé thiol central Ou la phosphopontéthine C'est quoi ? Elle exerce quelle fonction ? C'est une ? C'est une ? Coenzyme Bravo C'est une coenzyme C'est une coenzyme C'est une vieux coenzyme Ou le thiol d'en face Le thiol d'en face C'est une cysteine C'est une cysteine C'est une cysteine Et cette cysteine est portée par un MACP Beta-Cyto-Wassil Sainte-Gaz Ou un thiol d'en face Le thiol périfére Est-ce que vous avez compris jusque là ? Vous avez compris C'est un complexe enzymatique Ce complexe enzymatique est constitué de deux sous-unités Chaque sous-unité est constituée de cette enzyme Et d'une protéine transporteuse d'acide D'une protéine transporteuse d'acide C'est quoi une protéine transporteuse d'acide ? ACP A-C-I-L Carrière-proteine Ça veut dire quoi A-C-I-L ? A-C-I-L c'est l'acide gras en cours de formation Qu'est-ce qu'elle fait en fait ? Elle va porter cet acide gras Et le transporté vers les enzymes Et le transporté vers les enzymes Regardez en fait ce qu'il va se passer Ecoute-je vous avez la phosphopontétine ? Elle va, elle va migrer Elle va migrer Ecoute-je vous avez la disposition de ta hajaïs Je vais en accorder D'accord ? Qu'est ce qu'elle va faire ? Elle va porter l'acide gras et le mettre ici. Donc, voici la deuxième sous-unité. Voici la première sous-unité. La première sous-unité, le tuyau central est porté par une ACP. Regardez ce qu'il va faire, le tuyau central. Il va bouger pour transporter l'acide grand cours de formation et le mettre sur des enzymes. Il est en train de le transporter. Vous allez comprendre que cette enzyme ne fonctionne que à l'état dimérique. Parce que la réaction, l'enzyme où se passe la réaction, elle est portée par une sous-unité. Parce que les enzymes ont une autre sous-unité. Est-ce que vous avez compris ? La co-enzyme qui porte le tuyau central est située au niveau d'une sous-unité. Mais les enzymes qui vont réaliser la fonction sont situées au niveau de l'autre sous-unité. Donc, elle va réaliser des mouvements en accordéant pour les transporter. Elle va transporter l'acide gras et elle va communiquer le tour de terre. Est-ce qu'on est d'accord ? Nous avons une autre information. Attention ! C'est le complexe. Il va réaliser deux réactions en même temps. Deux réactions. C'est-à-dire que cette phosphopontéthine est en train de travailler ici. Quand il y a une autre phosphopontéthine avec un tuyau central ou un tuyau périphérique, elle va aussi faire mouvoir l'acide gras en cours de formation. parmi les enzymes et il y aura libération de deux acides gras en même temps. Elle travaille très rapidement et elle libère à chaque fois deux acides gras en même temps. On récapitule. C'est un complexe enzymatique constitué de deux sous-unités. C'est un homme au divin. Les deux sous-unités sont identiques. Elles sont disposées en tête bêche. La réaction enzymatique est réalisée au niveau d'une co-enzyme. Elle s'appelle la 4' la phosphopontéthine. La 4' la phosphopontéthine porte un groupe monthiol qui va porter l'acide gras en cours de formation. Je l'appelle thiol central. Je l'appelle thiol central. Je l'appelle thiol central. Et l'autre thiol qui est collée sur une cystéine présente dans l'autre sujet je l'appelle thiol périphérique. Je l'appelle thiol périphérique. Je l'appelle thiol péri... Je vous libère bientôt. Je vous libère bientôt. Très bien. Très bien. à partir de ce moment toutes les réactions la chaîne des acides gras en croissance est allongée par addition séquentielle de deux atomes de carbone. On a dit une molécule d'acide coa et une molécule de malonyl coa. Qu'est-ce que je vais faire en fait ? Je vais prendre l'acide coa où ça fait du malonyl coa. Acide coa plus malonyl coa acide coa plus malonyl coa acide coa contient combien d'atomes de carbone ? Le malonyl coa combien contient combien d'atomes de carbone ? Trois. Donc il y aura deux plus trois égal à cinq. Cette réaction est accompagnée d'une libération d'une molécule de CO2. Donc je vais avoir C2 plus C3 moins C pour avoir un C4. C'est le premier acide c'est l'acide butyrique. C'est l'acide butyrique qui commence à être formé sur la première réaction. En 20, en 20, à chaque fois pour réaliser cette fonction pour lier le malonyl coa elle doit passer par quatre réactions qu'on va découvrir tout de suite. L'ACP la stilcalier protein dont je viens de parler a la fonction de transporter les unités acétyl le groupe qui lie l'acétyl à la même structure que celui de la coenzyme A. Mais c'est l'acétyl coa plus ACP acétyl ACP malonyl coa plus ACP malonyl ACP. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? On veut vous dire que l'acétyl coa va se fixer sur l'enzyme le malonyl coa va aussi se fixer sur l'enzyme. Quand ces deux molécules se fixent sur l'enzyme ils vont libérer le corps. D'accord ? Donc c'est quoi ? L'acétyl L'acétyl ACP c'est quoi ? C'est l'acétyl coa qui se fixe sur l'enzyme. Le malonyl ACP c'est quoi ? C'est le malonyl coa qui se fixe sur l'ACP. Quand il se fixe sur l'enzyme sur l'ACP il libère le corps. Allez on avance. On avance rapidement s'il vous plaît vous posez les questions. L'acide gras est allongé par une séquence récurrente de quatre réactions. C'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. S'il vous plaît. Quand on vous dit que le complexe contient cette enzyme attention 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 chaque enzyme va ajouter deux atomes de carbone. C'est faux. D'accord ? C'est faux. Pour ajouter deux atomes de carbone je dois passer par toutes les enzymes. C'est une réaction cyclique. A chaque fois que j'ajoute deux atomes de carbone il faut que je passe par toutes les enzymes. Et ça a eu les quatre réactions. La première réaction c'est une réaction de condensation. La condensation de quoi ? La condensation de l'acide de quoi ? Avec le malin de quoi ? Ensuite une première réduction. Ensuite une déshydratation. Ensuite une deuxième réduction. Et enfin et enfin la cinquième réaction c'est la libération de l'acide de l'alib. C'est la libération de l'acide de l'alib. Vous allez remarquer quand on va faire la bêta-oxydation que ces réactions sont les réactions inverses de la bêta-oxydation. Ce sont des réactions que je peux en dire ce sont des réactions inverses de la bêta-oxydation. C'est la seule partie où la lipogenèse et la bêta-subsidation sont vraiment contraires. Sont vraiment contraires. Sinon il y a eu deux réactions cataboliques. Attention, attention. Dans votre vie les contraires des réactions ne sont pas des contraires dans les étapes de réaction. D'accord ? La meilleure preuve est la glycolyse et la néoglycogenèse. La néoglycogenèse me fiche des étapes exactement contraires par rapport à la glycolyse qui est des réactions différentes. La preuve c'est que je passe de l'oxaloracétate à la phospho-énol pyruvate directement sans passer par le pyruvate. C'est bien sûr. Très bien. L'essentiel c'est que j'ai les quatre réactions j'ai une condensation la condensation de l'acétyl-CoA avec le mal-humil-CoA puis une réduction puis une distratation puis une deuxième réduction où j'ai ajouté deux atomes de carbone. Les deux atomes de carbone sont un C4 soit il refait un tour sur le complexe enzymatique ou une lycée 6 soit il sort il sort il sort en donc acide butyrique butyrique m'a été fait quatre atomes de carbone. S'il sort il subit l'action d'une thyrolase qui va libérer libérer un acide gras libre. Donc à chaque fois que ces quatre réactions sont réalisées je suis en train d'ajouter deux atomes de carbone deux nouveaux atomes de carbone. Très bien. Très bien. Acétyl-CoA plus mal-humil-A acétyl-ACP classique ils se sont liés avec l'enzyme acétyl-ACP plus mal-humil-ACP tu me dis l'acéto-acétyl-ACP plus un ACP libre avec libération du CO2 libération du CO2 c'est très important à la bihaf le polycopier TACOM on vous a dit que le CO2 est fixé transitoirement que le CO2 est fixé transitoirement je vous libère bientôt très bien cinq minutes et je vous laisse sortir s'il vous plaît pour que la prochaine fois ce sera facile d'accord le deuxième cycle est le suivant qui va nous permettre l'allongement de la chaîne maintenant il y a un des 1C2 c'est le 1C2 c'est le 2C2 je vais allonger cette chaîne par le même type de réaction très bien terminez-en les réactions les réactions d'allongement sont terminées quand la chaîne est composée de 16 carbones quand j'arrive à l'acide palmitique la réaction est terminée et je vais utiliser cet acide palmitique soit l'utiliser en tant qu'acide palmitique soit l'utiliser pour l'allonger pour le désaturer pour avoir d'autres acides gras l'intermédiaire lié à l'enzyme est hydrolysé pour donner un acide gras c'est 16 sporadiquement la réaction se poursuit jusqu'à l'acide céarique c'est important je vous ai dit tout à l'heure je vous avais dit tout à l'heure que jusqu'à 16 atomes de carbone jusqu'à 16 atomes de carbone les réactions étaient cytosoliques un rallongement il se fait au niveau de l'amidocondrie dans certaines situations l'acide gras synthase elle-même dans le cytosol sont envoyés à l'acide gras vers l'amidocondrie il y a 2 atomes de carbone maintenant au lieu d'arriver jusqu'à 16 j'arrive jusqu'à c'est 18 cela arrive sporadiquement quelques fois les acides gras plus longs ne sont pas synthétisés à cet endroit ils sont synthétisés au niveau de la méthocondrie les acides gras néosynthétisés sont finalement libérés dans le cytoplasme sous forme d'acide carboxylique c'est très important l'acide gras libéré est sous forme de palmitate d'acide palmitique c'est un acide gras libre c'est un acide gras libre c'est un acide gras libre très bien très bien s'il vous plaît voici la première réaction c'est une réaction de condensation il y a 7 enzymes il y a 7 enzymes mais il y a 6 types de réactions c'est parce que les deux premières réactions c'est une seule c'est la condensation de l'acide gras ou bien la condensation du malonil gras d'accord très bien très bien c'est la fixation de l'acide gras sur l'ACP et la fixation du malonil gras sur l'ACP il y a des acides gras ou il y a des acides 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 il y a des acides 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 ac J'ai eu mon noyau de quatre atomes de carbone, de quatre atomes de carbone. Très bien, il va subir une première réduction, c'est une réductase, d'accord. Une déshydratation, déshydratase, qui m'a pris le mot bien, d'accord. Une deuxième réduction par une réductase, je vais te rappeler, puisque je m'ai caché le court terme, c'est juste pour que vous compreniez, d'accord. Donc, il y aura, regardez, des cycles d'élongation, on a terminé, on a fait la fixation de l'acidil-coa sur l'ACP, la fixation du mal-ou-nil-coa sur l'ACP, la condensation de l'acidil-coa avec le mal-ou-nil-coa, avec sortie du CO2, il y aura, il y a eu une réduction, puis une déshydratation, puis une deuxième réduction. Après une restauration, on prétendла les quatre réactions de délongation. C'est à l' Shawn qui va commencer à se référer et à se répéter qu'à l'on achète s'est relax, d'accord. S'est relax ! C'est pourquoi tu s'es relax ? C'est les cycles de délongation. Ah, pourquoi ? Parce qu'il faut vivra une une réduction, qu'il y a des frais, vous avez une réduction de l'acidil-coa, vous diriez oui que vous viendo ça. Oui, ouais. Et à la première réduction, nous, vous ! Fais pas, sinon 근데 il y aura l'eau 16. Etwar 16 flash. 16 atomes de carbone ! Oui, ok. Très bien. Très bien. La dernière molécule, la dernière enzyme à agir, c'est la thyoestérase. Elle dit qu'il n'y a pas de cycle, s'il vous plaît. Elle n'intervient pas dans chaque cycle. Elle n'intervient que lors de la libération de l'acide gras libre. C'est la thyoestérase. C'est la thyoestérase. Très bien. A la fin du premier passage, à travers le complexe d'acide gras, est formé un acide à 4 atomes de carbone. Ensuite, le groupement butyrine est transféré au groupement de l'ACP, du SH, de la CS, en même temps que le groupement malonyl est transféré au SH de l'ACP. Donc, je transfère le complexe qui est en train de se former et je réobtiens un nouveau malonyl. Le malonyl va se recondenser par la nouvelle molécule. Il y a un cycle. Soit je le libère, soit je le retransporte. Si je le retransporte, un nouveau malonyl, il y a un DG. Est-ce que vous avez compris ? C'est la flélongation, mais je transporte le malonyl de son groupe mentuel vers un autre groupe mentuel. D'accord ? Ou j'ai un nouveau malonyl. Ou j'ai un nouveau malonyl. Très bien. Puis le recouvrement acétyl est allongé de deux atomes de carbone et ceci autant de fois qu'il est nécessaire. Le composé le plus souvent synthétisé est l'acide palmitique. Très bien. On prend de l'élongation. A des détails, on va les voir la prochaine fois. D'accord ? Vous pouvez sortir. Mais la prochaine fois, on va refaire les étapes. On va refaire les étapes. On va essayer de continuer la sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501